Alors, je vais juste vous présenter quelques nouveautés qui sont arrivées sur la boutique dernièrement. On a référencé de l'huile d'olive, fabriquée par un petit artisan du sud de l'Italie. Et il faut savoir que vous avez... C'est un peu toujours récurrent. Le marché de l'huile d'olive est pourri par tout un tas de saloperies, des mélanges d'huile, des huiles frelatées. Il y a 40% de fraude soit sur l'extiquetage, soit sur la provenance. Et il y a un paquet de merde qui circule sur le marché, notamment qui viennent de Chine, comme d'habitude. Il paraît qu'ils ont planté des grandes oliveraies. Et tout ça transite par certains pays, notamment la Grèce. Donc de l'huile douce, intense, et puis des huiles d'olive aromatisées. Et oui, ça coûte un bras, l'huile. C'est pas de la merde, comme d'habitude, c'est comme le miel. Vous en avez à 5 euros le kilo. Bon courage pour bouffer du miel à 5 euros le kilo. Donc il vend aussi des olives, de la pochetta, des tapenades, je vous laisserai voir ça. Et puis il y a Nicolas qui a fait un baume. Alors là aussi, 34 euros, il fait quand même 50 ml. Vous en avez pour plusieurs années, je pense. Le baume de l'apiculteur avec de la propolis, son miel, sa propolis, et puis sa cire d'abeille. Alors c'est fait par quelqu'un du coin qui rajoute du beurre de karité, et puis de l'huile de tournesol et de ricin. Et ça, c'est un baume excellent pour la peau, si vous avez des problèmes de peau, acné, eczéma, irritation, cicatrisation aussi, vous pouvez l'utiliser. Et avec ça, c'est des produits extrêmement sains, parce que des fois dans la cosmétique, ils utilisent du tout venant, des ingrédients qui viennent de l'industrie pharmaceutique. Et il y a une grosse différence de qualité sur la propolis, par exemple, on avait pu voir ça sur les savons. Sur la cire aussi, bon, le miel aussi, c'est pareil. Vous avez des grosses différences de qualité sur ces trois ingrédients. Et donc là, vous avez un baume d'une qualité exceptionnelle. Voilà, pour les nouveautés du jour. Je vois que ça discute électricité, et bien c'est justement le sujet dont nous allons discuter à présent. Puisque le petit Macron a annoncé qu'on allait reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Et ça y est, on va enfin sortir les doigts du cul. Et on va enfin agir sur un problème qui coûte 110 milliards en deux ans. Bon, j'intègre aussi là-dedans le prix des boucliers sur le gaz. Je crois que sur l'électricité, c'était 60 ou 70 milliards. Ils sont juste en train de payer la moitié des factures des Français. Et l'Union Européenne a dit, les boucliers tarifaires, c'est fini pour les entreprises à la fin de l'année. Enfin peut-être, on ne sait pas trop, on verra en fonction de... Mais normalement, c'est fini. Et puis pour les particuliers, c'est fini début 2025. Donc fin, enfin, oui, voilà, janvier, février 2025, donc dans un an et quelques mois, terminé. Et il faudra que le problème soit réglé parce qu'on va présenter les vraies factures aux gens. On ne pourra plus subventionner ça avec l'argent public, d'autant qu'on doit rentrer dans les clous de la saine gestion budgétaire. Vous avez vu, si on ne vote pas un budget bien comme il faut, on n'aura pas les subventions européennes, on n'aura pas les aides européennes. Donc il faut obéir, il faut qu'on réduise le budget, qu'on réduise l'endettement, qu'on réduise le taux de prélèvement obligatoire. Et donc forcément, les boucliers tarifaires qui pèsent extrêmement lourd vont devoir passer à la trappe. Il faut régler le problème entre temps parce que non seulement on va devoir présenter la vraie facture aux gens, donc il faut qu'elle soit la plus basse possible parce que je pense que les gens ne vont pas être contents. Et puis en plus, il faut qu'on paye, qu'on leur fasse payer les boucliers tarifaires qui sont actuellement transformés sous forme de dette et qu'on va devoir payer là au fil des années. Eh oui, ce n'était pas cadeau. Ils ne vous ont pas aidé. Ils vous ont simplement endetté. C'est le même mot pour eux. Bref. Donc ici, on a l'une des arnaques. On va commencer par ça. Puisqu'on a ici Valérie Ayer. Aïe, 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 députée européenne, c'est jamais bon signe. Et elle te dit quand j'entends l'extrême droite dire sortons du marché. Est-ce qu'on mesure ce que ça veut dire et qu'on s'expose à des coupures d'électricité ? On va voir un petit peu en une minute les conneries qu'elle nous raconte. Tu parlais de la facture énergétique au tout début et du sujet de l'inflation. Effectivement, l'inflation, elle a commencé un peu avant la guerre en Ukraine, mais elle a explosé notamment en raison des prix de l'énergie. On a fait quand même des choses collectives. Et les prix de l'énergie ont explosé en raison des sanctions européennes. Effectivement, la taxation des super profits des énergéticiens qui doit venir en soutien des entreprises et des ménages, le plafonnement des prix du gaz et l'achat en commun des prix du gaz, c'est des éléments très concrets. Qui n'a servi à strictement rien. Encore, je vous renvoie aux vidéos que j'avais faites sur l'effondrement de l'Union européenne. Qui ont permis de réduire les prix. Donc on a quand même des réponses. Aujourd'hui, en européen, il faut accélérer la réforme du marché de l'énergie. On est en train de la négocier. On n'est pas tout à fait satisfait de ce vers quoi on s'oriente. Mais clairement, quand j'entends aussi les voix de l'extrême droite dire « Mais ne vous inquiétez pas, nous on a la solution miracle, sortons du marché européen de l'énergie. » Est-ce qu'on mesure ce que ça signifie de sortir du marché européen de l'énergie ? Ça veut dire des coupures d'alimentation, d'électricité pour la France. Alors évidemment, parfois, effectivement, la France aussi approvisionne les pays voisins. Mais il y a aussi des moments où cet hiver, si on était sorti du marché européen de l'énergie, on aurait eu des coupures d'électricité. C'est très concret. Donc on est plus forts ensemble. Et donc ça, c'est le grand amalgame que ces enfoirés de macronistes nous font depuis le début. Que les gens critiquent le système de la reine et la loi Nôme. Et que les gens disent « Ah, le marché européen de l'électricité. » Et ils font l'amalgame entre le marché de l'électricité et les interconnexions. Donc les interconnexions, c'est le fait, effectivement, qu'entre les pays, il y ait des échanges d'électricité parce qu'on n'a pas forcément le pic à la même heure. Il y a des décalages horaires. Et donc des fois, il peut y avoir un besoin d'électricité en France et moins en Allemagne. Donc l'Allemagne nous en vend. Et inversement. Et statistiquement, d'ailleurs, c'est plutôt la France qui vend de l'énergie à ses voisins. Bref. Donc les interconnexions, elles ont existé avant le système de la reine, la loi Nôme et compagnie. Et elles existeront après. C'est deux choses totalement différentes. Ce qu'on appelle habituellement le marché européen de l'électricité et ce dont les gens veulent sortir, c'est ce qui a été créé en France sur ordre de la Commission européenne pour qu'il n'y ait plus de monopole sur l'électricité, pour qu'EDF n'ait plus le monopole de l'électricité. Vous avez déjà commencé à faire leur connerie au début des années 2000 sur les entreprises, où on avait créé des concurrents réservés aux entreprises. Et il s'est passé ce qui s'est passé dans tous les cas, comme il y a eu le scandale Enron aux États-Unis, en Californie. C'est-à-dire qu'au premier problème sur les énergies fossiles, tout fout le camp. Toutes les entreprises étaient passées sur des contrats fossiles, parce que le pétrole n'était pas cher ces années-là, et c'était donc moins cher que les contrats EDF au nucléaire. Et donc ils allaient sur des contrats de marché où des fournisseurs alternatifs allaient acheter de l'énergie au prix du marché, qui étaient en fait fabriqués à base de pétrole, charbon, etc. Ils étaient contents. Et puis un jour, il y a eu une augmentation des prix des carburants, un peu avant la crise de 2008, où le pétrole avait passé la barre des 100 dollars. Et là, tout d'un coup, c'était plus du tout compétitif, et ils sont tous revenus chez EDF. Et la Commission a dit « Mais ça va pas, il n'y a plus de concurrence ». Ben oui, puisqu'ils sont non compétitifs, donc il y a un moment où il y en a un qui rafle la mise. Et donc ils avaient remis ça sur le boisseau, en disant « Cette fois, vous devez trouver un système pour que la concurrence existe ». Et c'est pour ça qu'ils ont créé le système de l'arène, l'accès régulé au nucléaire historique, où les fameux concurrents ont le droit d'accéder à un certain volume d'électricité nucléaire. Donc au début, ça couvrait à peu près les trois quarts de leurs besoins. C'est passé à un tiers, parce qu'ils ont commencé à en réclamer de plus en plus, et qu'il y a de plus en plus de fournisseurs alternatifs. Et cette électricité est fournie à un prix administré, qui n'a pas bougé depuis 2012. C'est 42 euros le mégawatt-heure. C'est un prix qui est inférieur au coût de production du nucléaire actuellement. Et on va voir d'ailleurs les conséquences que ça a. Et donc, c'est ce bordel administratif qui consiste à voler l'électricité d'un concurrent à prix administré, pour la vendre ensuite 10 fois le prix sur le marché. C'est ce truc-là dont il faut sortir. Mais si on sort de ça, évidemment, vous allez voir que le problème, c'est que les fournisseurs alternatifs vont devoir crever. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Alors voilà les macronistes qui font l'amalgame entre les interconnexions, pour échanger l'électricité d'un pays à un autre à un instant T, et puis la concurrence, l'organisation d'une concurrence en France, forcée par l'Union européenne, et qui a débouché sur l'Aloano, mais le système de la reine, qui a fabriqué une fausse concurrence, avec des entreprises parasitaires qui ne servent à rien. Bruno Le Maire avait d'ailleurs dénoncé, là aussi je vous renverrai aux vidéos sur l'effondrement économique de l'Union européenne, et il avait dénoncé ce système comme totalement aberrant, stupide, hors de propos, c'est de la merde, il faut arrêter, et il avait même dit, si on s'entend pas, voilà, il avait dit, il faut qu'on s'entende entre Européens, en dehors des négociations de la Commission européenne, qui n'avancent pas. Complètement, complètement con. Il a plus ou moins abandonné la renégociation, puisque le but c'était d'arriver à un système, enfin de tout remettre en cause, et d'arriver à un système qui permette une fixation des prix en fonction des coûts de production de l'électricité, et pas en fonction du marché. Parce que le système de marché fait qu'il est aligné sur les prix du gaz et du pétrole, puisque c'est le marché court terme qui fixe le prix pour le reste, et dans ce marché court terme, et bien il faut, en fonction des pics de demande, fournir au dernier moment, et ce qui fournit au dernier moment de l'électricité, ça peut être des barrages, mais c'est aussi des centrales à charbon et à gaz. Un peu au pétrole, mais elles ont plus ou moins été fermées progressivement. C'est surtout du gaz et du charbon. Et donc, les prix de ces contrats court terme se répercutent ensuite sur les contrats à plus long terme de fourniture, et ça a beau représenter qu'un tiers ou un quart de la facture des fournisseurs alternatifs, et bien tu te retrouves avec une hausse considérable, non seulement du tarif réglementaire d'électricité, qui doit toujours être compétitif, il faut toujours que ces fournisseurs alternatifs, avec des coûts qui peuvent exploser, puissent le proposer, parce que sinon ça tuerait la concurrence. Et puis bien entendu, tous ceux qui avaient pris des contrats au prix de marché pour profiter de tarifs avantageux, je pense que les économies qu'ils ont fait ces dernières années ont été avalées, quand ils ont reçu des tarifs à 20 fois le prix habituel. Bref. Donc ce système complètement abscon, Bruno l'avait condamné, il avait dit c'est stupide, c'est cher, c'est abruti, et il y avait donc cette réforme du marché européen de l'électricité au niveau de l'Union européenne, et ça fait deux ans que ça dure, et ça terre gire-verse, et ça n'avance pas. Et apparemment la seule avancée qui semble pointer le bout de son nez, c'est de créer des instruments à plus long terme, afin de protéger les consommateurs contre la volatilité des prix, et de donner des signaux prix plus crédibles aux investisseurs en énergie renouvelable, et blablabla blabla. On va permettre aux entreprises de profiter de contrats d'achat d'électricité, pour leur permettre d'acheter l'électricité à prix prévisible. On va rajouter une couche de merde au fonctionnement du marché qu'on va voir dans un instant. Bon, comme je vous l'ai un peu expliqué, je vous remontre le schéma. Donc ça c'était avant 2000, il y avait un monopole avec EDF qui produit, qui fournit aux usagers, et puis l'État qui investit et qui capte des dividendes, voilà. Voilà. Et c'est devenu, après libéralisation et simplification administrative, c'est devenu cet immense bordel pour pouvoir intégrer, pour pouvoir créer artificiellement de la concurrence. Et maintenant on va rajouter dans ce schéma, quelque part, l'existence de contrats spéciaux pour essayer de faire en sorte que le marché soit moins volatil en cas d'augmentation des prix des énergies fossiles. Voilà où on en est. On n'est pas du tout en train de renégocier le truc pour avoir des prix en fonction des coûts de production. On est toujours dans un système de marché spéculatif, parce que sinon, il n'y a plus de fournisseurs alternatifs. Alors avant d'aller plus loin, on devait écouter Agnès Pannier-Nulachier, qui a toujours de bonnes idées sur l'électricité, et qui va être justement interrogée sur cette annonce de notre Macron national, qui a dit qu'on allait reprendre le contrôle sur les prix de l'électricité. La hausse des carburants qui a été subie, encaissée par les foyers français ces derniers mois, il y a aussi la hausse des prix de l'électricité. C'est une critique souvent proférée, entendue, puisque nous dépendons d'un système européen contraint. Le président de la République a dit tout à l'heure, nous allons prendre une initiative en octobre pour reprendre le contrôle des prix de l'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel type d'initiative ? Alors aujourd'hui, vous le savez, nous avons mis en place un bouclier énergétique pour les ménages et une grande partie des très petites entreprises, qui permet à ces ménages et aux très petites entreprises de payer le prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe. « On payera plus tard la dette qu'ils ont créée ». C'est ça que ça veut dire. Parce que si on rajoute le prix des boucliers tarifaires, parce que c'est ça, si quelqu'un paye la moitié de ta facture, tu ne peux pas dire que ça coûtait 10 si c'est 20. Ça, c'est un système qui fonctionne, mais c'est un système qui a été mis en place dans l'urgence. Nous, ce que nous voulons mettre en place, c'est un système qui fasse que, quand bien même le marché serait amené à s'emballer, comme nous l'avons connu l'année dernière dans le cadre d'une crise énergétique liée notamment à la guerre en Ukraine. Liée aux sanctions débiles qu'on a prises et qui ont fait péter le prix des énergies fossiles et qui s'est répercutée sur l'électricité parce qu'on est des abrutis. Les Français, les entreprises, et pas seulement les très petites entreprises, n'aient pas à faire face à un emballement du prix de l'électricité. C'est d'avoir une mesure pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire, reprendre le contrôle ? Alors, reprendre le contrôle... C'est-à-dire qu'on sort de l'arène, du dispositif qui est en partie à l'origine de ces hausses de prix, de tarifs ? Peut-être préciser que l'arène est au contraire en partie l'élément qui a permis de limiter ces hausses de tarifs puisqu'elle permet en fait à tous les Français d'avoir accès dans une production plus ou moins importante à un tarif qui est celui du nucléaire. Alors, vous voyez un peu le niveau de mauvaise foi. C'est-à-dire que ces gens, sur ordre de la Commission européenne, montent une usine à gaz. Il faut fabriquer de la concurrence. Ce n'est pas possible parce que EDF n'est absolument pas concurrence fiable. C'est le fabricant qui produit l'électricité la moins chère de toute l'Europe. Et s'ils vont se fournir sur le marché européen, forcément, ils sont plus chers. Donc, ils ne peuvent pas concurrencer. Donc, on crée une usine à gaz débile pour que ce marché existe. On ajoute l'arène pour qu'il puisse être un petit peu concurrentiel, c'est-à-dire avoir accès effectivement au nucléaire. On te fait une tartine de merde, on met un peu de persil dessus, on dit « Vous avez vu, ça a quand même meilleur goût ». Et en plus, ça ne suffit pas. Et on te dit encore une fois, on est en train de travailler pour corriger notre système de merde qu'on a déjà essayé d'arranger avec l'arène. On pourrait peut-être abandonner ce truc qui ne sert à rien. C'est quoi l'intérêt d'avoir des fournisseurs alternatifs ? Ça ne sert à rien. Ça ne crée que des problèmes. Les 60 milliards d'euros de dettes qui pèsent actuellement sur EDF, il y en a pour quelle part qui est lié au fait qu'elle doit céder à peu près un tiers de son électricité à prix coûtant et même perdant à des fournisseurs alternatifs inutiles, qui ne produisent rien, qui font de la spéculation, qui font de la paperasse, qui arnaquent les Français en plus. Pourquoi on garde ces gens ? À quoi ça sert ? Donc on te crée une usine à gaz, ils essayent de faire en sorte d'amortir les problèmes en faisant payer EDF. Et puis quand les problèmes explosent avec l'explosion des prix des énergies fossiles, on essaye une fois de plus de mettre une petite rustine et on te dit « on est en train de travailler à régler le problème ». Non, vous êtes en train de masquer les conneries de votre politique. C'est différent. La reine s'arrête fin 2025. Et notre travail, c'est de faire en sorte d'anticiper après 2025. Non seulement en conservant ce qui a fonctionné pendant des années, avant cette crise énergétique et qui a permis aux Français de payer un des prix d'électricité les plus bas d'Europe, mais également en faisant en sorte d'apprendre de ce que nous a montré la crise, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir des dispositifs aussi qui ne s'emballent pas quand les prix s'envolent et font n'importe quoi sur les marchés financiers. C'est ce double aspect de permettre en fait d'avoir un prix de l'électricité qui soit plutôt fondé sur les coûts, les coûts de production de notre pays qui sont en moyenne plus bas qu'une grande partie de nos voisins, je pense notamment à l'Allemagne. Voilà, on va conserver ce qui a fonctionné ces dernières années. Donc les fournisseurs alternatifs, on les conserve. Mais non, ça ne fonctionne pas. Parce que si tu arrêtes de les subventionner à coût d'électricité nucléaire offerte, à prix coûtant, ça ne fonctionne plus. Je ne connais pas grand-chose à l'économie, tout ça, mais dans un système concurrentiel en fait, il ne devrait pas y avoir l'État qui vient au secours des fournisseurs alternatifs pour les maintenir en vie. Si on paye 110 milliards des gens, en plus qu'on les subventionne avec l'arène, et quand il y a des problèmes, il faut encore lâcher des sous, c'est peut-être qu'à un moment, ils ne servent à rien. Donc ça ne fonctionne pas, ils ne servent à rien. C'est juste une obligation légale de l'Union européenne qui est allergique par idéologie au monopole et qui veut mettre de la concurrence là où il n'y en a pas besoin. Elle nous dit, on reste dans cette connerie par obligation, on va garder les fournisseurs alternatifs, ça fonctionne tellement bien, et puis on va faire en sorte que le prix affiché sur le marché ne nous cause pas de problème. On va truquer le système pour que les prix ne montent pas. Ils avaient déjà fait ça, vous vous souvenez, avec la cotation sur le gaz. Il y avait le TTF gaz machin, Dutch truc. Le gaz est coté aux Pays-Bas pour différentes raisons, selon un système assez relativement mafieux. Et ils ont dit, oui, la manière dont le prix du gaz est fixé ne permet pas de refléter la réalité du marché et conduit à des hausses de prix. Puisque le résultat donné du marché ne nous satisfait pas, on va le truquer. Ok, je croyais que le marché était libre et non faussé, sage, qu'il avait toujours raison. Non, on te dit, l'État débarque et on va faire en sorte de définir des règles pour que les prix nous arrangent. Et là, c'est pareil. On va définir des règles pour que les prix nous conviennent et permettent à la fois de ne pas avoir des factures d'électricité qui explosent pour la spéculation, mais tout en gardant les fournisseurs alternatifs inutiles, parce qu'en fait, c'est une obligation européenne. Voilà ce qu'elle nous dit. Donc non, il n'y aura pas de Frexit électrique. Et ce marché européen a tellement bien fonctionné que les dix dernières années dont elle nous se vantait, regardez, on a l'électricité la moins chère d'Europe, les prix avaient quand même augmenté de 50% depuis la mise en concurrence. Mais la concurrence fait baisser les prix. C'était quand même l'argument phare de l'Union européenne pour mettre en place ce bordel. Donc 50% en plus, ça, c'était 2019, entre 2010 et 2019. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que depuis, ça a complètement explosé. Il y a eu déjà 15% d'augmentation au début de l'année, 10% au 1er août. Le résultat de l'ouverture à la concurrence ? Non, sans blague. Et ça continue. Ça continue au début de l'année prochaine. On table entre 10 et 20% en février. Il y a eu un petit drame avec ça. Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, a déclaré ce jeudi 14 septembre qu'une nouvelle hausse de prix de l'électricité de l'ordre de 10 à 20% pouvait avoir lieu au 1er février 2024, selon des calculs théoriques des tarifs de l'électricité. On va se rapprocher d'augmentations qui seront importantes, mais qui ne seront pas de l'ordre du doublement ou de plus de 50%. C'est encore un peu tôt pour faire l'équation. Il va falloir attendre de constater les prix fin 2023. À ce stade, notre estimation est autour de 10%. Donc en fonction de savoir s'il y aura une crise énergétique sur le gaz à l'arrivée de l'hiver qui fera péter les prix de l'électricité, on verra si c'est plutôt 10 ou plutôt 20. Pour l'instant, le bouclier tarifaire, le bouclier tarifaire énergétique, est encore en vigueur jusqu'à fin 2024 afin de limiter la hausse du tarif réglementé de l'électricité. En tout cas sur la facture des Français, parce que dans les comptes publics, c'est autre chose. Cependant, le ministre des comptes publics, Gabriel Attal, a prévenu les Français début juillet. On va en sortir progressivement. Donc vous allez vous bouffer des hausses, effectivement, tous les 6 mois de 10%. Mais non, Bruno Le Maire a rassuré les Français. Il a dit une augmentation des tarifs de l'électricité de 10 à 20% début 2024. Il y a eu une erreur. Et d'exclu. Bien sûr, non, non, il n'y aura rien. Arrêtez de faire peur aux Français. On a d'autres douilles à leur passer avant ça. Commencez pas à les faire flipper 6 ou 7 mois avant la douille. Parce qu'on vient déjà de leur faire passer une hausse de 10% en août. Si on leur dit qu'il y en a une autre très bientôt, bon, ils vont peut-être pas être contents, ils vont peut-être pas être patients, surtout qu'on est en train de leur gratter sur tous les budgets et puis qu'on va devoir leur annoncer une redéfinition du périmètre de l'État. Si on leur dit encore que l'électricité va prendre 10 ou 20% tous les mois, enfin tous les 6 mois, ils pourraient devenir un peu taquins. Donc voilà, il n'y aura pas de sortie de ce bordel de marché européen de l'électricité qui est en fait la loi Nôme et le système de la reine. On va continuer à garder les parasites de fournisseurs alternatifs qui ne servent à rien à part spéculer et faire augmenter les prix et vivre sur l'argent public, vivre sur les dos des Français qu'ils se permettent en plus d'arnaquer. Et on va faire en sorte, voilà, en redéfinissant des règles complètement stupides et qui finiront en eau de boudin de toute façon parce qu'on commence à les connaître, mais on va faire en sorte que les prix affichés sur les marchés soient supportables pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, grosso merdo c'est ça, tout en maintenant les fournisseurs alternatifs parce qu'on a demandé à l'Union européenne, on a demandé aux Allemands si est-ce qu'on peut sortir de ce truc stupide, ils ont dit non. Ils ont dit non, et comme on n'a pas les couilles de sortir unilatéralement de ce truc-là et de remettre EDF dans son monopole de fournisseurs d'électricité, on va faire une usine à gaz de plus, on va rajouter un étage à l'usine à gaz. Notons aussi qu'un certain nombre de ces entreprises, des cadres dans ces entreprises, de patrons de ces entreprises, d'actionnaires, de ces fournisseurs alternatifs qui sont des boîtes formidables, t'as quasiment rien à faire, et tu gagnes des milliards, et bien évidemment ils financent les campagnes des gens qui prennent ce genre de décision. Bruno Le Maire étant sur les starting blocks pour 2027, il a besoin de soutien, il va falloir sucer, peut-être aussi pour ça qu'il ne s'attaque pas à la rente des péages d'autoroutes, qu'il préfère taxer les usagers, des péages. Bref, voilà, il n'y aura pas de Frexit de l'électricité, malheureusement, mais plutôt une complexification du bazar administratif pour faire vivre des parasites tout en essayant de présenter des prix qui évitent que le personnel politique se fasse couper la tête prochainement. Alors si vous ne connaissez pas le système de la reine, je mettrai, comme d'habitude, dans les notes ou en description, le lien vers la vidéo que j'avais fait il y a maintenant deux ans et qui explique en fait comment tout ça est en train de nous péter à la gueule, comment fonctionne ce système et pourquoi tout ça est un immense scandale quand on pense qu'il y a des gens qui doivent se lever le matin pour aller travailler et gagner leur vie alors qu'il suffirait de négocier une rente auprès de l'État et de masquer ça en concurrence. coup dur, coup dur pour les Français. Merci.